Alors une actue sur Cardiziac en Norvège, la moitié des voitures vendues étaient électriques en 2020, oui oui oui, 50% des voitures, même plus, 54,3% pour être exact, des voitures vendues en Norvège étaient électriques. En décembre, la part des électriques avait même atteint 66,7%, donc deux tiers des voitures en décembre vendues ont été électriques, incroyable. Et le profit du classement change, si Tesla dominait le top 10 des électriques pendant un temps, désormais les autres se rebiffent. La meilleure vente de 2020 n'est d'autre que l'Audi e-tron devant la Model 3 et la Volkswagen ID.3. L'Audi e-tron en tête ? C'est dingue ! Ce classement est intéressant puisqu'il montre qu'à mesure que l'offre se développe en Europe, les ventes bougent. Tesla n'avait que très peu de concurrents jusqu'à maintenant dans le premium, généraliste haut de gamme, mais cela change en 2021 de ne vrai qu'accentuer ce phénomène. Alors il faut aussi reconnaître qu'en Norvège, ils ont plein de bornes de recharge, donc le réseau Tesla est bien là-bas aussi, mais au final les gens se disent qu'il y a plein de bornes partout en Norvège, donc on peut acheter un autre véhicule que Tesla pour se recharger, ce ne sera pas un problème. C'est aussi pour ça que je pense que Tesla ne domine plus autant là-bas que c'était le cas il y a quelques mois, il y a quelques années. Mais alors de là, avoir un Auditron premier du classement, c'est quand même assez fort. Et pour Volkswagen, les prévisions sont sans appel. 90% des ventes de la filiale norvégienne en 2021 pourraient être électriques, et de toute façon la Norvège bannira les moteurs thermiques dans les concessions d'ici 2025. Et puis comme c'est dit au début de l'article, clairement ils ont un niveau de vie élevé, les Norvégiens c'est pas pareil que nous du tout. Donc voilà, ceci explique cela. Ceci explique pourquoi ils peuvent se payer des Auditron à tour de bras. Donc voilà, la Norvège c'est le pays dans lequel il faut vivre en fait. Malgré qu'il fasse très froid, les ventes de voitures électriques sont extrêmement élevées là-bas. Je vous laisse réagir, comment pensez-vous de tous ces chiffres ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !